Il y a si longtemps que nul ne se souvient de ce temps-là. La nature était le théâtre de bien des mystères. Merlin régnait en maître sur la terre et s'amusait fort des choses curieuses qu'il provoquait au gré de sa fantaisie. C'est ainsi que se créèrent les légendes qui ne cessent d'enchanter la troublante Loire et la mystérieuse Bretagne. Merlin eut un jour une curieuse idée. Il voulait bouleverser l'ordre du monde et fit en sorte que dans le même temps un saumon remonte la Loire tandis qu'une anguille se lançait dans sa grande migration. Voilà bien deux âmes, ni moupeux à même, de se croiser habituellement tant leurs mœurs, leurs habitats diffèrent. Mais ce que notre gentil mage veut, il finit toujours par le plier à sa fantaisie. Saumon pénétra dans l'estuaire pour remonter la rivière jusqu'à sa source. C'est du moins ce qu'il pensait. Tandis qu'anguille se mit en mouvement dans sa lointaine demeure sur les contreforts du massif central pour descendre au fil de l'eau et gagner l'océan selon le rite ancestral qui met en branle ces deux espèces migratrices. Qu'ils furent les seuls de leurs espèces respectives à se lancer dans la grande migration en dehors de leur saison aurait dû leur mettre la puce à l'ouïe. Mais l'inulne, ni l'autre, n'aurait imaginé être le jouet de la fantaisie du grand mage. Chacun allant son chemin, à contre-courant pour le saumon qui avait assez de vigueur pour parvenir à ses fins, se contentant de suivre les flots pour l'anguille qui devait garder des forces pour un voyage plus long encore dans l'océan. C'est à mi-chemin de leur périple ligérien que se fit leur rencontre. Ils se murmurent que c'est du côté de Sancerre, là où se trouve aujourd'hui la belle plage de Saint-Thibault qu'ils se croisaient entre chien et loup. C'était juste avant la tombée de la nuit, un soir de pleine lune rousse, Anguille et saumon furent surpris de rencontrer un être aussi différent de ceux qu'ils avaient l'habitude de côtoyer. Entre eux, ce fut dans l'instant le coup de foudre. Merlin n'était pas innocent dans l'affaire. Il n'a pas engendré Cupidon, pour rien lui qui a le privilège de l'antériorité sur tous les dieux de l'Olaf. Il dispose également d'un autre atout dans sa manche. Et plutôt que de faire feu de tout bois, elle se contente d'user de la métamorphose. Saumon devint un beau jeune homme, Anguille, une charmante demoiselle, et l'un comme l'autre sortirent des flots pour se retrouver sur la plage. La lune, éclairée à décors si romantiques, avec la colline de Sancerre au loin, la majesté de la rivière en ce lieu et le mystère du Berry à tout instant. Un grand sabbat de birettes, lutins et autres elfes se tenaient sur l'autre rive, tandis que la plage restait mystérieusement déserte. L'homme et la femme s'assirent sur le sable, écoutant les échos lointains de la sarabande des sorciers. Ils se prirent tendrement la main, tous deux découvrirent leur nouvelle apparence en explorant le corps de l'autre avec ces étranges nageoires qui leur avaient poussé et qui permettaient de toucher, caresser, enlasser, puis avec la bouche qui explora chaque parcelle du corps de l'autre. L'émotion devint palpable. De nouvelles transformations se firent qui conduisirent nos deux personnages à s'unir sur le sable. Leurs ébats furent d'une douceur magnifique. Sur l'autre rive, les êtres de la nuit cesserent leur varcarme pour écouter à leur tour le chant envoûtant de l'amour. Des soupirs mêlés de l'homme et de la femme, quelques lutins facétieux s'approchèrent pour admirer au plus près cette danse endiablée, cette fusion de deux êtres en pamoison. Saumon et Anguille finirent par s'assoupir, épuisés par leurs joutes amoureuses. Ils se réveillèrent juste avant la levée du jour, avant que de retrouver leurs formes initiales. Ils se réfugièrent tous deux dans la Vauvoise, ce charmant affluent de la Loire pour se protéger du courant et renouveler le plus longtemps possible cette nuit qui les avait enchantés. C'est ainsi que, durant des mois, quand l'obscurité s'imposait, ils redevenaient ces deux amants qui passaient la nuit en plaisir divin. Saumon se surprenait pourtant à constater un changement dans le corps d'Anguille, petit à petit. la partie de la belle qui se trouvait au-dessus de la délicate caverne qu'il aimait à visiter de son curieux napanadis qui grossissait de lui-même à la vue de la belle, cette partie prenait de l'ampleur, elle aussi, s'accordant des rondeurs délicates. Quand il redevenait poisson, rien pourtant de cette transformation ne paraissait. Anguille restait aussi filiforme qu'autrefois quand elle allait se reposer dans la vouvoise. Saumon, quant à lui, sentait monter une responsabilité nouvelle. Il veillait son sommeil, écartant les rares importants, écartant les rares importants qui auraient pu la déranger. C'est au terme de neuf mois débat, tendre et voluptueux, qu'une nuit de pleine lune, une fois encore, se produisit la grande transformation. Non pas celle qui faisait d'eux un homme et une femme fou d'amour. Celle-là, ils en avaient pris l'habitude et l'attendaient avec impatience et délectation. Non, cette nuit-là, Anguille, pour la première fois, se refusa à Saumon, sans colère, mais au contraire, avec une tête délicatesse que l'homme comprit que quelque chose de plus grand encore allait advenir. Anguille s'allongea. Elle se vida d'un liquide qui ressemblait fort à celui dans lequel ils vivaient tous les deux durant la journée. Elle sentit son ventre se contracter de plus en plus souvent et son instinct lui commanda d'écarter les jambes et de s'accroupir sur le sable. Saumon se fit prévenant, allant chercher dans la loire de l'eau pour humidifier le front de sa chère Anguille. Puis, sauvint le miracle qu'avait souhaité Merlin, Anguille donna naissance à une femme à queue de poisson. Deux bras, un corps de sirène, étonnant mélange entre Saumon et la femme qu'elle était dans l'instant. Saumon instinctivement comprit lui aussi ce qu'il devait faire. Il délivra l'enfant de sa belle maîtresse en rompant le cordon. Le matin arriva. Saumon et Anguille savaient que leur union était arrivée à son terme. Ils reprirent leurs chemins respectifs, laissant là leurs enfants qu'ils confièrent à la garde du petit peuple de la nuit. La vouivre, car c'est d'elle qu'il s'agit grandi sous la bienveillante garde des lutins et des elfes. Puis, quand elle fut assez grande pour nager de ses propres ailes, elle disparut à jamais dans les profondeurs de la loire et des eaux souterraines. Ainsi naquit la plus belle légende de nos fontaines, de nos rivières et des eaux profondes qui sillonnent tout le territoire légérien. Saumon et Anguille avaient cessé de vivre au terme de leur long voyage, allant, chacun suivant son destin. Ils avaient été les objets d'une merveilleuse fantaisie, surgit de l'esprit prolifique de Merlin. Ils pouvaient être fiers de leurs enfants. Elles ne cessent de peupler les rêves des amoureux de la loire. Et certains amants aiment à s'unir sur une grève ou bien une plage dans l'espoir de renouveler cette magnifique histoire. La vivre, cependant, restera à jamais unique. Il leur faut se contenter de jouir l'un de l'autre en écoutant vivre la rivière. C'est auprès d'elles que les sens sont les plus aiguisés, que le chant d'amour est le plus intense. Si, par hasard, vous veniez à croiser un couple en pamoison, prenez bien garde de ne pas déranger leur union. La vivre, veille sur eux et verrez d'un très mauvais œil que vous veniez interrompre leur bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada